Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Désolée pour hier, vraiment on s'est fait plaisir, on est parti en pèlerinage, je vous raconterai après. Et du coup on s'est dit bah voilà on va décaler parce que c'est important. Alors, aujourd'hui je vais vous parler de quoi ? Du chemin indivin, ça faisait longtemps n'est-ce pas ? Je vais juste en parler d'une autre manière parce que le processus avance et que pour ceux qui sont un petit peu embêtés en ce moment en fait, quand vous sentez que c'est lourd ou que vous avez l'impression de vivre une véritable tempête intérieure, c'est que voilà, ça peut vous aider. Donc je vais vous expliquer tout ça brièvement, tranquillement. Donc le féminin divin c'est un espace qu'on a en nous, autour de nous. En fait c'est une partie de notre aura qu'on utilise au final pas d'une manière naturelle, mais sur le chemin de la flamme jumelle, par rapport à ma guidance, on m'a vraiment demandé de le développer beaucoup, 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 en faisant les alignements divins, en me connectant à mon féminin divin. Donc en fait ça fait juste une petite partie de l'aura qui au fur et à mesure descend et vient vous entourer. Cette partie de l'aura elle est quand même juste exceptionnellement. Pourquoi ? En fait elle est exceptionnelle parce qu'elle vous donne une protection très 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 forte et en plus elle vous connecte très fort dans les énergies vraiment qui permettent la fusion, qui permettent au couple de se retrouver. Donc vous devenez un phare dans la nuit en gros. Et là, dans cette partie là, spécifiquement de la flamme du chemin, en tout cas pour ceux qui se sentent un peu chahutés, mais même pour les autres parce que des fois je demande aux dames de le faire, donc au monsieur il faut faire le masculin divin, mais je pense que ça vous aviez compris. En fait c'est juste assez incroyable de voir que le taux vibratoire se révèle d'une manière complètement différente. Je vous explique. En fait, si vous ne vous mettez pas dans votre féminin divin, mais on va faire l'exercice après parce que plein de gens vont me dire mais c'est nid, je fais tous mes mantras tous les jours et tout ça. Et là on va peut-être accentuer un petit peu plus. Donc soyez patient, on en parle après. Donc en fait le féminin divin, si vous voulez, il est génial parce qu'il vous donne un axe, il vous donne un ancrage, il vous donne une protection. Et c'est surtout un endroit où vous êtes toute seule. Alors je sais que ça ne va pas plaire, l'idée ne plaît pas. Mais en fait c'est un endroit où vous êtes serein parce que c'est votre aura. Comme à l'ancien temps, avant d'être flamme jumelle, on avait une aura où on était tout seul dans son aura, donc c'était pratique. Et puis la flamme arrive et ce qui fait un grand chambardement, c'est qu'on est à deux sur l'espace du couple, on est à plusieurs sur l'espace de la famille, on est encore plus sur l'espace des piliers, des alliés. Donc bref, il y a tous différents cercles où on est, où on travaille en groupe. Flamme jumelle universelle surtout, voilà. Donc, ben voilà, on travaille en groupe et puis des fois, il peut y avoir vraiment un blocage sur un groupe, un nœud. Ça on le sent, quand c'est comme ça on le sent parce qu'on a toujours les mêmes choses qui reviennent en boucle. Ou alors on sent que c'est lourd en fait, c'est lourd et c'est fatiguant. Du coup, moi, pour avoir des moments de bien-être et puis de force en fait de me retrouver, je demande à être alignée sur mon féminin divin. Et donc, ma petite bulle revient, m'extrait, m'extrait de toutes les énergies qui sont lourdes pour moi. Comme en ce moment, il y a un nettoyage sur les couples. C'est coton, il y a le flamme jumelle universelle, où du coup, c'est là où il se passe un nettoyage des couples. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de gagner. Mais enfin, c'est pas, et du coup, c'est, bon, pas tout de suite encore, mais on y arrive. Et du coup, c'est lié aux familles, donc les familles aussi, c'est plombé. Donc, il ne reste plus beaucoup d'espace et les piliers, c'est compliqué parce que ça manque de stabilité, on va dire ça comme ça. Donc, il n'y a plus beaucoup d'espace où vous, vous pouvez respirer. Et donc, votre jumeau, même s'il est là ou s'il n'est pas là encore plus, il va, lui, vivre sa vie d'une manière complètement classique, un peu à l'ancienne. Je fais ma vie, je fais ce que je veux, je contrôle ma vie, je suis la capitaine de mon âme. Sauf que là, il oublie, il n'a pas conscience de tous ces espaces en commun, tous ces espaces par lesquels il va être rattrapé. Et là, il y a deux choses qui se passent. Soit vous vous laissez glisser en portée dans ces zones d'inconfort, avec des vibrations lourdes. Soit vous, vous reprenez le lead et vous vous mettez dans votre féminin divin pour le ramener dans son féminin, presque, dans son masculin divin. D'accord ? Donc, ça, c'est un des avantages de la flamme. Je vous en ai déjà parlé, mais alors vraiment, pour cette période, c'est juste incroyable. Il y a autre chose à dire, c'est que ce féminin divin s'est renforcé au fur et à mesure du temps. Donc, parce que souvent aussi, c'est couplé avec la renaissance spirituelle. Donc, faites bien les mères divines, les pères divins, pour nettoyer vos lignées, nettoyer le lien. Et puis, vraiment, vous extraire des énergies négatives des familles. Que ce soit une famille qui fonctionne ou pas, on nous demande d'intégrer des familles de lumière. La famille divine. Pour l'instant, ce n'est pas encore là. Donc, en fait, les mères divines et les pères divins, et la famille divine, c'est vraiment des vibrations. Alors, il y a plein de... J'ai mis des vidéos là. Il y a mon livre qui en parle aussi. Donc, en fait, c'est vraiment une renaissance à soi pour être allégé de tout un poids négatif qui existe depuis des millénaires. Quand même bien pratique. Et une fois que vous renaissez dans votre lumière, vous pouvez un peu plus naviguer et même sortir de ce schéma où vous êtes bloqué en permanence avec le filier qui ne veut pas bosser, le jumeau qui va en perquer sa tête, l'arrière-grand-mère qui veut juste songer de son mari parce qu'il lui a fait vivre une vie infernale. Donc, vous êtes en plein milieu d'un tumulte et du coup, l'idée de retrouver un peu de paix, ça fonctionne bien. Alors, donc, pour faire les exercices sur le féminin divin, c'est assez simple. Vous vous dites, je demande à être aligné sur mon féminin divin. Mais on ne va pas le faire seulement sous forme de mentres. On va vraiment y penser. En fait, vous allez vous concentrer. Vous allez être en focus. Vous allez vraiment être en appel spirituel de cette vibration. Et en fait, vous allez la laisser, voilà, vous se connecter et libérer toute sa force. Pour ceux qui sont sensibles, vous allez sentir ce qui se passe chez moi. En fait, l'idée, c'est que ça se passe surtout chez vous. Et ça se passe, ça c'est sûr. Il n'y a aucun doute à ça. Je n'ai jamais vu personne pour qui ça ne marchait pas. Maintenant, il faut le renforcer, il faut le travailler. Parce que dans cette nouvelle étape, c'est ce que je commençais à vous dire tout à l'heure, c'est que ce féminin divin même, j'ai vu se poser dans des endroits mais tellement négatifs. Donc, vous pouvez très bien vous retrouver dans les énergies des piliers mais stable en fait. Et cette lumière, elle va venir rééquilibrer vos piliers. Donc, on est toujours dans ce même principe qu'on a évoqué avec la mission, qu'on a évoqué avec les alignements. Je ne donne plus mon énergie vitale, je rayonne. Donc, en fait, ça glisse. Et ça, c'est chouette. La différence, c'est qu'avant, on parlait vraiment d'une ligne en alignement ou d'une bulle. Et là, la structure, elle est vraiment en train de changer. Il y a vraiment des formes géométriques qui se posent dessus. Donc, c'est en train d'évoluer, de devenir très très solide et vraiment de capter encore plus de lumière. Donc, c'est vraiment très chouette à voir. C'est vraiment, à mon avis, très important à développer et à utiliser. En tout cas, pourquoi je vous fais cette vidéo ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le seul endroit où je me sens à peu près bien. C'est une période très compliquée depuis maintenant un sacré temps. Mais j'ai l'impression qu'il y a des ouvertures quand même qui sont en train de se faire. Il ne faut rien lâcher. Et de toute façon, ce sera comme d'habitude, ce sera ensemble qu'on va y arriver. Donc, j'imagine que plus on sera nombreux et nombreuses à faire le féminin divin et le masculin divin pour les messieurs qui regardent. La force, elle va s'installer. Elle va vraiment rayonner. Et du coup, à partir de ce moment-là, vous allez vraiment trouver une assise et un rayonnement. Et vous allez pouvoir nettoyer les choses en reprenant le vide. Ça, c'est vraiment chouette. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je fais la vidéo, j'ai l'impression que vous êtes là. Et que vous êtes déjà en train de vous réaligner aussi. Donc, ça, c'est génial. Donc, le féminin divin, très important. Du coup, pour que ce soit plus facile aussi, vous demandez bien d'être en flamme humaine universelle. Pour vous extraire de cet espace vraiment très chahuté qui le sera de plus en plus. Parce qu'en fait, plus ça avance, plus on enlève du lourd lourd. Mais on n'est pas obligé de le subir. Et il y a un moment, on va enlever des choses pour un parcours qui ne nous appartient pas. Donc, ce n'est pas nécessaire. Et c'est vraiment la flamme, c'est comme une école. C'est vraiment plus. C'est que si vous comprenez comment ça marche d'être aligné sur la flamme jumelle universelle, par exemple. En fait, une fois que vous savez que votre âme, elle sait, vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Ça se fait automatiquement. Et du coup, là-haut, c'est super, elle a passé l'examen, elle a bien compris. Bon, on va la mettre sur un autre plan, et sur un autre plan, et sur un autre plan. Et vraiment, ce n'est pas des bêtises. Ce que je vous dis, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y a plus du tout de dualité ni de négativité, en fait. Et ça, c'est vraiment chouette à vivre. Mais pour ça, il faut expérimenter ces plans-là pour vous réaligner dans encore plus de lumière après. Donc, voilà, je voulais vous parler de ça. Donc, les alignements, bah oui, mission pour l'humanité aussi. Mettez-vous bien mission pour l'humanité. C'est un espace qui amène vraiment beaucoup de paix, beaucoup de transmutation. Donc, je demande d'être aligné dans ma mission pour l'humanité. Voilà, vous mettez vos dons, enfin, tout ça, on en a déjà parlé. Et puis, bah écoutez, moi, je pense que si on fait tout ça... Et là, il disait invoquer beaucoup Saint-Michel, Padrépio. J'entends. Saint-Michel, Padrépio. Uriel pour certains, mais pas pour tous. Donc, forcez pas trop. Ouais. Bon, bah écoutez, faites ça. Moi, je vais faire ça aussi de mon côté. Et puis, oui, j'ai reçu un message ce matin de l'enjuriel qui disait vraiment, il faut travailler l'ancrage, travailler l'ancrage, travailler l'ancrage. Alors, vous savez, le moyen le plus simple de travailler l'ancrage, c'est tout ce que vous avez du mal à faire dans la matière, mais faites-le. Donc, ça peut être faire du ménage s'il y a besoin de faire du ménage, du rangement, il y a toujours besoin de faire du rangement, du petit bricolage, des balades, faire à manger, de la matière, la matière, la matière, la matière. C'est indispensable. C'est vraiment indispensable de poser des choses qui n'ont rien à voir, mais qui vont vous ancrer, vous poser, et qui vont aussi vous permettre de vous extirper de toutes ces bousculades énergétiques, ces transformations, en fait. Et ça vous permet aussi de revenir dans le corps. C'est aussi pour ça que, voilà, on se sent plus protégé. Je ne vous tiendrai pas à un discours de c'est facile et tout. Non, ce n'est pas vrai, ça dépend vraiment de notre schéma de naissance, ça dépend de nos incarnations précédentes, ça dépend plein de choses. Mais en tout cas, si vous n'essayez pas, vous ne risquez pas d'y arriver. Donc, ça aussi, c'est une grande vérité. Donc, vraiment, époustez, courez, jardinez, bricolez, faites vraiment ce qui vous semble génial, en fait, ce qui vous semble important. Moi, je vais faire des bousculies. Ça, c'est mon truc. Et puis, écoutez, je pense qu'en se repositionnant là toute, ça va envoyer tellement de lumière que ça va faire, ça va changer les choses. Ça, c'est sûr. Je vous disais en intro là que nous, on est parti à Lourdes hier. On a besoin vraiment, quand je vous parle de lieux sacrés et tout, nous, c'est indispensable à notre parcours pour certains que je connais aussi. Alors, du coup, je ne sais pas si on a la même sensibilité ou pas. mais dites-moi, dites-moi si vous ne faisiez pas, maintenant que vous en ressentez le besoin, est-ce que ça change pour vous ? Moi, c'est des endroits où je reçois tellement de réponses, où j'ai des purifications à temps, j'ai des dons, j'ai de la lumière, j'ai vraiment une force, une protection, en fait, parce que le truc, c'est ça, c'est que sur ce chemin, je pense qu'il faut quand même beaucoup de protection spirituelle. Et du coup, c'est vraiment des endroits où je... Enfin voilà, maintenant c'est devenu presque une habitude de vie et c'est très sympa, c'est très joli, c'est très sympa. Il faut lâcher les préjugés, en fait, pour rentrer dans l'essence même du lieu sacré et de la force vibratoire qu'il va vous donner. Quand je vais à l'eau, si vous voulez, c'est comme si on me branche directement sur une prise, comme ça j'ai la force pour continuer le chemin pendant plusieurs mois. Voilà, alors entre-temps, je fais d'autres choses parce que, ben voilà, ma vie c'est un peu ça. Et je donne beaucoup à travers... C'est ma nature, mais je pense que je donne beaucoup aussi à travers mes accompagnements. Donc forcément, j'ai besoin de me recharger régulièrement. Donc, je voulais savoir, vous, comment ça marche pour vous parce que pour certains, ils disent que c'est la nature mais justement, je voulais savoir, moi j'ai besoin de la nature aussi et ça ne me recherche pas sur les mêmes plans, de la même manière. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Ça veut juste dire qu'on peut fonctionner aussi différemment. Et voilà, je vous lance une série de questions, de réflexions. J'ai hâte de voir où vous en êtes. Bon, ben bon courage à vous toutes et à vous tous. Ben voilà, je ne sais pas que j'avais prédit Mercurie qui me dit show must go on. Et puis, il me dit short. Bon, ben show must go on, alors. Et puis, à bientôt. Ciao ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada